... Invité dans l'émission L'Hebdo de la Musique, présentée par Erika Moulet, Jennifer Bartoli a révélé qu'elle avait changé de nom. Elle a même fait les démarches pour que ses papiers d'identité soient mis à jour. Cela fait plus de 20 ans que Jennifer fait partie de la vie des Français. La première fois qu'il l'aune de vue à l'écran, elle n'était âgée que de 18 ans. L'apprenti chanteuse avait intégré le casting de la toute première saison de la Star Academy. Une histoire d'amour avec Jean-Pascal Lacoste et quelques semaines plus tard, elle était sacrée grande gagnante face à des millions de téléspectateurs, qui lui sont depuis restés fidèles. Car après neuf albums, un rôle de coach dans The Voyage et même des films, elle occupe toujours la même place dans le cœur du public. Il faut dire que les fans l'ont vu passer d'une jeune fille timide et introvertie à une femme épanouie et une mère de famille comblée. En effet, elle a connu les joies de la maternité à trois reprises, en 2003 par la naissance d'Aaron, son fils avec Maxime Nucci, en 2014 par la naissance de Joseph, fruit de ses amours avec Thierry Neuvik, et en 2021 par la venue au monde de son petit dernier, Giovanni. Ce dernier est né de sa relation avec Ambroise Ophieski, un restaurateur corse discret pour lequel elle a pris une grande décision. Jennifer voulait porter le même nom que son fils Jennifer a certes connu de nombreuses histoires d'amour depuis le début de sa vie médiatique mais avant Ambroise, aucun homme ne lui avait passé la bague au doigt. Il n'y a pas que le cap du mariage qu'elle a accepté de franchir, puisqu'elle a aussi choisi de renoncer à son nom pour porter le sien, là où beaucoup de femmes choisissent désormais de garder leur nom de jeune fille. C'est ce qu'elle a révélé dans l'émission L'Hebdo de la Musique, présenté par Erika Moulet, tout en précisant qu'elle souhaitait porter le même nom que son mari et que son fils et qu'elle avait déjà effectué les démarches pour que ses papiers d'identité soient mis à jour. Celle qui se nommait officiellement Jennifer Yaël Juliette Dadouche Bartoli souhaite donc désormais se faire appeler Jennifer Fieski. Un nom, celui de son époux, qu'elle espère bien garder jusqu'à la fin de ses jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501